Bonjour tout le monde. Cette semaine, c'est la semaine de la santé mentale, qui nous donne l'occasion de parler franchement de notre santé mentale et de ce que nous ressentons. Je sais que cette année a été extrêmement difficile pour tout le monde. La pandémie de COVID-19 a profondément transformé nos vies, et ces transformations ont causé une hausse de stress et de l'anxiété chez bien des gens. Mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seuls. Nous traversons cette période difficile tous ensemble, et, comme gouvernement, nous sommes là pour vous aider, parce que nous savons que la santé mentale est un élément important de nos vies quotidiennes. Une bonne santé mentale ne veut pas dire qu'on est toujours heureux. Elle englobe un large éventail d'émotions humaines, même celles qui sont dérangeantes. Vous avez probablement entendu la statistique selon laquelle un Canadien sur cinq est atteint d'une maladie mentale ou ressent un problème de santé mentale chaque année. Mais nous avons tous le devoir d'éliminer la stigmatisation entourant la santé mentale et d'aider les gens qui traversent des difficultés. C'est pourquoi nous avons investi dans les services de santé mentale pour les Canadiens. Nous avons créé des programmes comme « Espaces mieux-être », un portail en ligne gratuit qui vous aide à trouver les services, les outils et les ressources en santé mentale dont vous avez besoin. Nous avons investi dans les communautés autochtones pour contribuer à élargir et à adapter les services en santé mentale qui y sont offerts. Et nous avons fait en sorte que les jeunes puissent aussi accéder facilement à des services en santé mentale en accordant des fonds à Jeunesse-Jécoute. Dans le cadre du biais 2021, nous nous sommes engagés à établir des normes nationales en matière de santé mentale et à appuyer la mise sur pied d'une nouvelle ligne d'aide téléphonique nationale. Et nous faisons de nouveaux investissements pour aider les gens les plus touchés par la pandémie, en offrant notamment du soutien en santé mentale aux jeunes, aux personnes âgées, aux travailleurs de la santé, aux Autochtones et aux Canadiens noirs et racialisés. Mes amis, nous avons tous un rôle à jouer pour lutter contre la stigmatisation entourant la santé mentale. Alors, au moment où nous soulignons la Semaine de la santé mentale partout au pays, faisons l'effort d'être là les uns pour les autres durant cette période difficile. Tendons la main à une personne en difficulté, soyons plus bienveillants les uns envers les autres et prenons des nouvelles de nos collègues. Parce qu'en étant là les uns pour les autres, nous pourrons sortir de cette crise plus fort tous ensemble. Des jours meilleurs nous attendent. D'ici là, s'il vous plaît, restez en santé, en sécurité.